Premier véritable contact pour les citoyens de Saint-Basile avec leur nouveau voisin, Northvolt, puisque les ouvriers amorcent les travaux. Je vois ça d'un bon oeil. On est contents, la plupart, la majorité de ceux à qui je parle sont vraiment contents. Lors de cette première phase des travaux préparatoires, Northvolt a mentionné par voie de communiquer que ça nécessitera le déplacement d'une centaine de camions par jour. 125 camions environ qui vont passer par jour. Et ça va dans la fenêtre horaire, je dirais, de 7 h le matin à 23 h le soir. Il ne faut pas dépasser le 1er mars. 13 000 hectares de milieux humides seront affectés par ce chantier et environ 14 000 arbres seront abattus. Il y a un biologiste qui va être en permanence sur place. Mais pour le comité d'action citoyenne projet Northvolt, c'est loin d'être assurant. Ils sont inquiets pour la préservation des milieux humides. On est en pénurie de milieux humides actuellement à Montérégie. Actuellement, on a 1,5 % de milieux humides. Alors que la recommandation, ce qui serait l'idéal, ce serait d'avoir au moins, au moins 10 %. Elle souhaite toujours un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Oui, tu sais, il y a la nature, mais il y a aussi tous les impacts qui sont inhérents au projet qu'un BAPE étudie. Ça va être quoi les impacts sur la circulation? On va avoir d'autant plus une pénurie de logements. D'autres citoyens rencontrés ne partagent pas ses craintes. Ils croient que ce sera bon pour l'économie locale, même s'il y a une augmentation des prix de l'immobilier. Ça m'inquiète pas. Ça monte les maisons, c'est bien. Ça risque de faire augmenter la valeur des maisons aux alentours. Donc les nouveaux arrivants risquent peut-être de trouver ça un peu plus difficile. Nordvolt souhaite produire des cellules de batterie dès l'été 2026, mais d'ici là, ce sont une trentaine de permis qui doivent être autorisés par les différents paliers de gouvernement tout au long du processus. Véronique Lauson, TVA Nouvelles, c'est Basile Legrand. Véronique Lauson, TVA Nouvelles, c'est Basile Legrand.